Mes amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai recommencé les bonnes habitudes, le yoga, manger sainement, m'entourer de gens sains, me lever tôt, faire mes projets, me vis d'avant quoi. Et je vous encourage vivement à prendre ce rythme parce que c'est vrai que ce matin j'ai souffert et je me rends compte que dans la société, il y a beaucoup de facteurs qui détruisent notre santé, notre corps, notre respiration. Et que plus vous allez loin dans la destruction, plus ça va être difficile de revenir dans votre corps et d'être autonome avec vous-même et d'être vraiment dans un cercle vertueux. Donc voilà, moi j'ai recommencé le sport, les bonnes habitudes, les bonnes alimentations. J'ai arrêté de fumer, arrêté de boire, je recommence l'abstinence et je soigne mon entourage et mon esprit. Et je travaille très très dur. Voilà, c'est comme ça que petit à petit on arrive à monter les échelons. C'est en faisant des petits pas chaque jour et surtout en présentant notre corps et notre santé mentale, c'est le plus important. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage dans le cercle vertueux. De Anaya World. Je vais faire un hydra facial pour vraiment hydrater en profondeur ma peau et un carbone pile pour justement enlever toutes les petites imperfections, resserrer le grain de peau, détoxifier également ma peau et la régénérer. Franchement, une peau nickel. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire, c'est magnifique. Je suis trop contente, mais vraiment. Voyez les amis, quand on a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, tout se reflète sur votre visage. Merci. Si vous avez moins 20% sur tous les soins de Medicare, donc n'hésitez pas à prendre des rendez-vous, prendre soin de votre peau, prendre soin de vous-même. C'est comme ça que vous allez augmenter votre estime de vous-même, que vous allez vous sentir beaucoup plus belle dans votre corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis love yourself. Moi, je sais comment c'est dur de revenir à la télé. Ça faisait trois ans que j'avais arrêté la télé. Ça a été très dur pour moi de revenir en tant que princesse. Et je ne voulais pas venir en tant que prétendante parce que je n'avais pas envie forcément de jouer à un jeu ou de faire semblant ou de venir pour quelqu'un qui ne me plaisait pas. Parce qu'on m'avait déjà proposé les années précédentes de venir pour Marvin et de venir pour Mujda. Et moi, ce n'est pas du tout mon type de mec, donc j'ai dit non, je ne serai pas sincère et j'ai envie de rester fidèle à moi-même. Tu as bien fait, au final, tu as fini princesse. Voilà, au final, je pense que quand on est en accord avec soi-même, les choses, elles arrivent. Un jour ou l'autre, quand c'est votre destinée, comme on dit, le mectub, ça vient. Et voilà, là, c'est venu cette année. C'est parce que ça devait venir. She works like an Egyptian, shoddy from Geneva, princess hunnia, princess hunnia. Fut un temps, tu es rêvé d'un prince charmant. She works like an Egyptian, shoddy from Geneva, princess hunnia, princess hunnia. Fut un temps, tu es rêvé d'un prince charmant. Et je suis... En réalisant un baking, moi, j'ai l'éponge d'Amya Beauty. Ça fait très, très longtemps que je l'ai. Elle est encore là, en mode Survivor. Je le fais ici, ici et au niveau de l'arrêt du nez. Donc, vous voyez, par rapport à cette phase de mon visage, c'est très snatch et tout. Genre, ça remonte tout le visage. C'est trop beau. Oh, damn ! J'étais trop saoulée. Je n'arrive pas, il fait trop peur, Sam. Oh, c'est un détective. Tu présentes bien les... J'étais trop beau, J'étais trop beau, J'étais trop beau, J'étais trop beau... On dit souvent que vous êtes raciste. Les gens disent ça. Que dites-vous aux jeunes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ne se sentent pas aimés ? Vous avez envie de leur dire quoi ?